6 mois d'expérience de gratuité dans les médiathèques pour Le Mans, c'est d'abord un premier bilan, un premier bilan qui est positif. Le choix que nous avions fait d'accès aux médiathèques, à la lecture, à la culture, s'est révélé avec la gratuité pour les médiathèques comme pour les musées d'ailleurs, un vrai choix qui enclenche une dynamique qu'on a pu mesurer pour ces six premiers mois en comparant septembre et décembre 2019 à septembre et décembre 2022. Sur cette période, c'est près de 40% d'abonnements supplémentaires, on est passé de 11 500 abonnés à plus de 16 000 abonnés et c'est surtout un accès à la lecture pour des personnes qui, jusqu'ici, ne fréquentaient pas nos médiathèques. Nous pensons que nous allons conforter cette dynamique sur l'ensemble de l'année 2023 et c'est en tout cas un bilan qui nous conduit à penser que cette décision a été extrêmement positive. Positive, je l'ai dit, car elle accompagnait aussi la gratuité pour les musées qui ont vu leur fréquentation là aussi beaucoup augmenter. C'est une simplification aussi des mesures pour l'inscription, c'est une ouverture plus grande et tout ça au bénéfice, je l'ai dit, de l'accès à la culture, à la lecture. Donc pour la ville du Mans, ce dispositif est une réussite et nous allons continuer à travailler et à développer nos médiathèques, en particulier sur les questions d'horaire, d'ouverture. Pour toutes ces raisons, nous sommes extrêmement satisfaits de la décision que nous avons prise il y a un peu plus de six mois. Sous-titrage ST' 501